On va chasser le pokémon du coup les amis aujourd'hui on va aller au parc de la tête d'or je vais faire deux vidéos sûrement sur le coin de psycho sur la tête d'or la première là je vais y aller seul à la base le but c'est en fait démontrer que cette application tu peux rencontrer des gens même si tu vas seul dans un grand parc et que justement cette application oui il y a des côtés peut-être négatifs mais il y a énormément de côté positif et j'ai envie de défendre ces côtés là c'est beau ce que je dis et la deuxième chose c'est que j'ai un pote qui m'a prêté des rollers et du coup on va les faire éclore des oeufs voilà let's go moi je suis arrivé en transport jusqu'ici et là on va mettre les les rollers et aller jusqu'au part de la tête d'or au roller par contre je me fais un peu de souci parce que le ciel est très gris donc j'espère que je vais pas me prendre la pluie ça me saoulerait donc on va voir let's go Bon les amis j'ai pas encore trouvé de solution pour récler l'écran de mon téléphone donc du coup je vais vous montrer un petit peu où c'est qu'on en est dans le jeu la chose intéressante aujourd'hui c'est d'aller chercher des enfin de faire des kilomètres pour les oeufs donc du coup on va commencer maintenant on en est à je vais mettre l'écran hop On a donc plein d'oeufs de 2 km et on va essayer d'aller les faire tous et voir ce qu'on a dedans Les oeufs de 2 km c'est intéressant parce que tout simplement vous avez les starters aussi dedans donc on va essayer de les avoir let's go Respectons les feux très importants ne regardez pas toujours votre téléphone c'est dangereux Je crois qu'il y a des jolies filles Bon les amis petit point on arrive au parc de la tête d'or du coup on a fait 600 mètres sur les oeufs donc c'est plutôt cool et là ce que je vais faire c'est que je vais commencer d'abord par faire un petit tour pour faire éclore les oeufs je vais vous les filmer et ensuite après le but c'est comme je vous l'ai dit chez moi c'est de vous démontrer que Pokémon go peut-être oui voilà ça peut être dangereux les gens ne font pas attention aux routes mais comme vous avez vu moi je m'arrête je suis pas con et en fait vous pouvez rencontrer des gens et faire des rencontres et parler avec des gens avec qui vous n'auriez jamais parlé avant et ça c'est super intéressant donc je vais aller voir let's go Alors je vais pas vous mentir la meilleure technique ça reste le roller le vélo le skate du coup moi bah c'est vrai qu'avec les rollers là tu vois le parc il fait cinq kilomètres de si tu fais tout le tour et je pense au roller tu en as pour dix minutes un quart d'heure à faire le tour et du coup c'est super sympa voilà je me balade je fais du sport ce que je faisais plus depuis un petit moment et ça permet de rester actif donc du coup c'est cool et voilà Alors il y a deux spots très très connus à Lyon trois même je dirais il y a l'île et sinon il y a deux spots de chaque côté de la rive qui en fait regroupe trois pokestops et du coup la chasse est vraiment très très bonne par là bas donc on va aller sur un de ces deux points et voir qui c'est qu'il y a alors je sais pas si vous voyez bien je pense que oui vous voyez qu'il y a trois leurres dans cette zone là bas et du coup c'est vraiment la zone où il y a le plus de chasseurs donc là je vais y aller passer devant en roller et filmer un peu voir le nombre de monde qu'il y a ouais et là je fais les oeufs tu vois ah ouais vous voulez parler dans la vidéo ou quoi ? ouais bah regarde je suis en train de bah voilà typiquement je suis en train de démontrer qu'on croise des gens bon moi c'est des abonnés certes mais vous chassiez du pokémon c'est ça voilà tout le monde pareil tout le monde pareil donc c'est cool c'est quoi vos prénoms ? Lucas Kail Kail non Kail comme le genre de foot ça va bien Lucas et Kail bah big up à vous dans la vidéo bah merci et nous on va continuer nos oeufs bah ouais mais moi je dois faire mes oeufs frère ah bah ouais c'est pour ça que j'ai pris les roller combien de kilomètres ? ça va ? ah un autre c'est quoi ton prénom ? Mehdi Mehdi et puis ? Adem voilà vous voyez on rencontre des gens c'est super sympa donc voilà donc déjà ça c'est super sympa pour avoir rencontré au parc et tout et j'y suis vraiment souvent donc si vous venez de Lyon et bah n'hésitez pas à faire ça et si jamais Shulk c'est Pinuty Teuf si ça vous dit venez faire un week-end à Lyon je vous invite avec plaisir et on va se faire le coin par ici parce que je sais que vous êtes beaucoup attendus aussi beaucoup me parlent de vous donc voilà et là on arrive au coin de la chasse je pense qu'à la base c'est un des plus grands rassemblements du parc en fait c'est un spot super aimé parce qu'il y a 3 pokestops du coup il y a 3 leurres qui sont mis et c'est au bord de l'eau donc du coup énormément de gens vous allez voir oh le peuple c'est un truc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501